Allez, ouais, c'est un réel changement de carrière les amis, me voici en VL et on va devoir, ben voilà, livrer plein de colis. Et là nous sommes actuellement à Gérardmer et voilà, ça va être un petit peu die-die, donc on va pas perdre plus de temps. Hop, on est parti pour commencer les livraisons et en plus de ça, je suis en manuel. Donc là, autant vous dire que ça va péter. Oh purée, je perds déjà le contrôle, ça commence bien. Alors attention tout de même, parce qu'il y a de la puissance. Il y a de la puissance, j'ai jamais vu un véhicule aussi puissant. Donc voilà, j'ai plein de colis que je vais devoir livrer évidemment. Donc le tout avec une éco-conduite et en respectant un max... Oula ! Ah oui, il n'y a pas 6 vitesses, il n'y en a que 5. Voilà, éco-conduite, très important, c'est une valeur primordiale, surtout évidemment en respectant un maximum le code de la route. Mon premier client, ça se passe là-haut. Voilà. Par ici. Alors attends, parce que là, le routier devant, ils font chier, putain, il y en a qui bossent, hein. Il y en a qui bossent, hein. Oh putain, ça monte là, ça monte, ça monte, ça grimpe. Ça grimpe, ça grimpe. Je ne sais pas jusqu'où on va aller. Mais c'est super intéressant de passer par là. Vous l'aurez compris, hein, ce n'est pas des vraies routes ici, hein. C'est que du décor ici, hein. Donc c'est pour ça, mais voilà, j'avais envie de pousser un petit peu les limites de Grand Utopia. Et comme quoi, vous avez vu, c'est plutôt pas mal en vrai. Allez, mon client est là. Alors attends, on va se mettre sur le trottoir. En plus, il y a la police, pas de problème. Oh, on met quand même les clignotants, hein. Hop ! Tac ! Les feux de détresse. Hop ! Et on va aller directement livrer, hop, le colis. Tac, 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 la gendarmerie, bonjour. Ça se passe ici, on va sonner. Il n'y a personne. Attendez. Hop, on va lui balancer le carton derrière. Hop, il se démerde. Impossible, ça. Ça fait des commandes et c'est même pas fichu de les réceptionner. Hop ! Bon. Maintenant, il va falloir redescendre. Et ça, c'est pas gagné. Attendez, c'est bon, il me laisse passer derrière. Oh ! Il y en a qui bossent. Heureusement, la gendarmerie me laisse passer, hein. Très sympa. Allez. C'est parti. Je passe les vitesses en mode éco-conduite. Hop, on va juste quand même se permettre de le dépasser, hein. Puisqu'on est sur une ligne non continue. Donc on peut. Et par contre, la vue était magnifique, hein. La vue est magnifique. C'est vraiment très agréable et reposant de travailler dans des conditions telles. Voilà. Voilà. On va rejoindre de nouveau le croisement. Hop, le petit drift, hein. Ça, c'est parce que je regarde beaucoup Fast & Furious. C'est par ici. Hop. Hop là, Tokyo Drift. T'as vu ça ? Incroyable, hein. Alors. Là, le client, c'était juste ici, là. Donc il va juste falloir que je fasse demi-tour au rond-point. Ça, c'est pas un souci. Voilà. Tac. On rétrograde bien. Non, voilà. En tout cas, c'est vraiment assez plaisant et c'est vraiment un petit job reposant. Avec vraiment très peu de stress. Quand même un peu de responsabilité, mais bon, voilà. Il n'y a pas trop de stress. Hop. Voilà. Impeccable. En plus, ça rejoint de l'autre route. Hop. On va s'arrêter là. Tac. On va sortir le colis. Paf. Bon. On rentre par où ? Putain, il n'y a même pas de porte. Ils sont débiles. Ils sont débiles, ils n'ont même pas de porte. Ah, c'est ici, pardon. On va sonner. Ah bah, c'est ouvert. C'est bon, on peut rentrer. Ok. Bon, on va mettre dans un casier, là. Hop. Voilà. Ah, elle est où, la porte ? Elle est là, je crois. Voilà. Et on peut repartir direction le prochain client. Ça va, on a le temps. Attends. Hop. Voilà. On va éviter de... de gêner la circulation, évidemment. On n'est pas là pour ça. Hop. Alors. En droite. Hop, le petit dérapage qui fait toujours plaisir. Et là, il faut que j'aille où, là ? On va aller tout droit. Je me sens que c'est par là-bas. Voilà. Je fais du bien à mon embrayage, là. Je décrase aussi un peu le moteur. Parce que, bon, les autres collègues, c'est pas trop ça. Heureusement que je suis là un petit peu. Voilà. Par ici. Et par là. Voilà. Ah, c'est le petit raccourci, hein. Hop. Voilà. Comme ça, au moins, on est arrêté directement. C'est toujours pratique. Hop. Par ici. Tac, 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 tac. Ah, c'est toujours un petit peu chiant. Il faut faire le tour. Là, en plus, ils ne m'ouvrent pas la grille. Oh là là. Ce n'est pas possible. Ils savent que j'arrive, mais ils ne m'ouvrent pas la grille. Attendez. Comment je vais faire ? Je vais escalader par là, je pense. Tac. Tac, 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 tac. Je passe au-dessus des barbeaux, les. Tant pis. Hop. Accident de travail, au pire. Voilà. On va passer par ici. Et ensuite, il faut que je monte là. Voilà. Tac, 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 tac. Voilà. Tac, tac, tac. Oh là. Voilà. On va leur laisser le colis là. Ce sera très très bien. Parce que là, il y avait une porte. Je n'avais pas vu. La porte est ouverte en plus. Ah bah parfait. Je vais pouvoir escalader là. Tac, sur les barils. Hop. Chaude par-dessus. Impeccable. Et on peut retourner à notre véhicule. Hop. Voilà. On se barre d'ici. On laisse toujours une bonne impression évidemment. Parce qu'on est des professionnels. Donc on évite de se faire remarquer. C'est pour ça qu'on se dépêche de partir. Ensuite, c'est à droite. Et on rentre en ville. Voilà. Tac. Pas de soucis. Hop. Voilà. Comme ça, on est également arrivé directement. C'est toujours plus direct. Hop. Le carton. Tac. Oh putain, il est lourd en plus ce carton. Hop. Bonjour. Ah bah voilà, enfin quelqu'un. Bonjour. Ça va, vous allez bien ? Bah tenez, je vous donne le carton. Voilà, merci. Heureusement, elle s'est arrêtée la voiture. Ça, c'est super sympa. Qu'est-ce qu'ils nous font là ? Hop. Professionnels de la route. Et on se barre. Là, il va falloir monter, quitter Gérard. Mais c'est là, le dernier client, il est un petit peu plus loin quand même. Hop. Ah, regardez-moi ça. Magnifique. Magnifique. Ok, s'il me fait, lui. Excusez-moi, les gars. Hop. Et là, c'est à droite. En fait, ça fait toujours partie de Gérard, mais le dernier client, mais il faut le savoir parce que le GPS, il t'envoie pas forcément là où il faut, en fait. C'est pour ça, il faut y aller tranquille, pas de stress. En plus, il y a quand même pas mal de virages, donc on y va sans stress. En plus, c'est limité 80 ici, mais en vrai, il vaut mieux rouler à 50. C'est quand même plus safe. Voilà. Hop. Voilà, pas de problème. Toujours une conduite souple. Je vous le mets là, devant la porte, ce sera plus simple. Allez, bonne journée. Hop. Et ben voilà. Et ben maintenant, on va pouvoir rentrer à la maison, sereinement. Sans stress. Vraiment une petite journée de chill. Voilà. En plus, c'est ça qui est agréable, hein, parce que je suis livreur, là, sur Gérard-Mais. Et comme j'habite à Gérard-Mais, ben voilà, du coup, je peux rentrer avec le véhicule. Je vous dis, je crois, je peux rentrer avec le véhicule. Sous-titrage FR ?